oui alors du coup cette partie là on va faire notre premier jour de danse donc en gros là j'ai 5 minutes j'ai trop l'impression que je suis en train de faire un autre vidéo que j'ai mis TikTok là c'est encore là les sisters j'en profite pour dire un truc j'ai eu un commentaire que j'ai vu hier soir d'une abonnée qui me dit c'était les petits blablas du jour de Tata Emma sur Youtube ça y est c'est vendredi dernier jour de la semaine hoppa ça mérite un dab ça bonjour les chéris j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va c'est la première fois que je commence cette vidéo sans les filles mais ne vous inquiétez pas elles vont arriver dans cet épisode de l'incroyable Mimoliem on vous a filmé plein de trucs notamment la préparation des filles parce que il y a la photo de classe donc dites moi si vous aussi les photos de classe sont passées ou si ça va arriver j'espère qu'elles vont faire une photo toutes les deux et ensuite on vous filme un peu des moments de notre quotidien vous rire vous le savez on s'ennuie jamais avec nous mais avant ça si t'es nouvelle sur cette chaîne et que t'es pas encore abonné abonne-toi, like, commente partage cette vidéo et surtout si tu nous suis pas sur tous nos réseaux sociaux ils vont s'afficher juste ici rejoins nous partout Insta, Snapchat, TikTok comme ça vous êtes sûr de ne rien rater parce que comme je le dis sur chaque vidéo je vous partage des univers différents surtout les réseaux sociaux donc si t'es nouvelle bienvenue dans l'incroyable famille Molliem voilà une vie de famille, de maman avec ses filles simple, il n'y a rien de compliqué chez nous mais bon voilà je sais que ça vous plaît il y en a plein qui nous disent oui quand je regarde tes vidéos ça me met le sourire vous avez toujours la bonne humeur sachez qu'on n'a pas une vie de parfaite la vie parfaite n'existe pas on a des problèmes j'ai des problèmes c'est des moments que je ne vous filme pas parce que j'essaie de vous partager du positif du positif au maximum mais voilà il y a aussi des choses compliquées en ce moment dans ma vie ce qui fait que mercredi vous n'avez pas eu de vidéo voilà Molliem n'a pas une vie parfaite Molliem a aussi des problèmes mais elle essaie de vous partager toujours le positif parce que comme je dis toujours aux filles il faut toujours voir le bon côté des choses on vous envoie la vidéo et puis on se retrouve avec les filles oui alors du coup ce parti là on va faire notre premier jour de danse de danse on va faire un coup d'essai t'arrête de tu m'as tout mouillé purée j'ai un chien dans la gange un chat dans la gange mais attends il faut se plaquer les cheveux je peux pas faire un truc à l'arrache moi je me les plaque du coup j'ai mis un petit joggo j'ai mis un petit joggo j'ai mis un petit joggo un petit jogging gris vous voyez un petit top et voilà c'est tout mais après mes cheveux ça me saoule parce que je l'ai lavé hier donc euuuh aaaah j'en ai plus sur moi que sur chaque coin alors arrête d'être derrière moi ou à côté de moi bref du coup mes cheveux je pense que je vais faire la chine ils sont gros là mes cheveux regardez vous voyez ça c'est ma frangerie d'eau regardez comme elle a poussé oh my god bref moi je pense que je vais faire un truc à la rache à la one again bistou hop c'est bistou ou mist on va mettre du gel hein qu'est-ce que tu nous raconte c'est bon ils sont bien quand même ils sont pas propres ils vont sortir les mèches et tout et j'aurais des petits cheveux partout ça y est toi ah mais ça me gêne en fait da bitch da j'ai fait ma frange de tout ça me gêne ah punaise je me suis fait mal voilà regardez moi je vais mettre en fait elle est où de quoi la crème non ah putain je peux te la mettre en fait non mais une crème comme ça ah non j'ai envie de tester j'ai jamais en fait ma main c'est être le joueur qui me la met et je veux essayer de me la mettre moi même donc c'est une crème comme ça qui fait gel en fait et ça marche super loin sur mes cheveux c'est comme une cire ça marche super loin sur mes cheveux c'est de la crème Nilea ok mais c'est de la cire ok mais on dirait oui cream wax c'est pas de la cire j'ai les cheveux blancs oh la la t'as qu'à te faire une couette et te mets du gel voilà non je vais s'en prendre donc arrête mais en tous les cas je crois il y en est quelque chose en pinette moi ça a foutu des glaces je vais devoir ça que moi je vais laver je vais devoir me les relaver mais c'est pas grave on les laisse détacher alors après je vais faire un petit truc comme ça hop voilà je compte le nombre de fois où on aura essayé bon voilà bon les chéries ce matin on est sur une préparation de photos de classe j'aime pas la photo de classe et du coup on s'est dit que ça allait peut-être vous intéresser de voir comment les filles se préparent pour leurs photos de classe et j'espère que cette année vu qu'elles sont dans le même collège j'aurai une photo ensemble donc on va essayer de les accorder toutes les deux ça va être très simple mais bon voilà on va Monia va vous montrer sa petite technique pour mettre son visage en lumière on va essayer à mettre que du mascara peut-être un peu d'highlighter ou de pour être un peu plus lumineuse j'espère qu'on va faire la photo le matin je sais pas je sais pas ça dépend je sais pas c'est mieux de le faire le matin mais bon toi t'es en 3ème elle est en 6ème je sais pas comment ça se passe je sais pas donc Monia vous montre sa préparation et ensuite on vous montre la préparation de Lilia donc là j'ai perdu mes poils je me suis brossé les dents je me suis brossé les dents je me suis nettoyé le visage je me suis râvé parce que j'avais les yeux attachés je m'étais attachée je veux vite fait donc j'avais tout ce qui a été avec l'eau et là du coup on m'a séparé et je vais me faire les plaques parce que j'aime le faire maintenant j'ai plus besoin de ma mère donc regardez on va séparer une première partie mais là ma mère hier elle m'avait fait un truc bizarre enroulée là mon body me gêne elle m'avait fait un truc bizarre enroulée et du coup ma cheville elle est pas bien bien séchée du coup j'ai dû les sécher du tout au Dyson donc là hop on sépare en deux moi je les mets tout le temps devant je les lissais là on re sépare en deux voilà on est pas craillés elles sont chaudes le toilette il fait qu'il est pas mieux là voilà on prend la pince on fait ça anyway so là je la mets derrière là on vient enfin fini de me lisser les cheveux voilà il est 8h03 ma voix est bug complètement je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi et là maintenant on va passer le visage c'est parti j'ai pas mes blagues parce que j'ai mis 3 ans à faire tous mes épis j'ai mis 3 ans à faire tous mes épis là je vais m'attacher je vais m'attacher à l'image de devant du coup il faut que je me dépêche parce qu'il est 8h05 donc en gros là j'ai 5 minutes donc il faut que je me dépêche bon faites pas attention on s'en fout j'essaie de pouvoir avoir des pieds du coup mon visage je vais nettoyer non non ton air pixi oh putain la bosse là ça va pas du tout attendez voilà ça hop je le mets au coton j'ai mis des cheveux à partir sur les vies attendez bon voilà on fait comme ça oh putain ça je me dépêche c'est l'état ça mais regarde j'ai un gros bouton qui est sorti là j'en ai marre voilà maintenant c'est rempli le contrôle des yeux là j'allais mettre sur mon contrôle de nez parce que là je suis rouge en fait et avant je vais mettre une crème ici qui servait à rien voilà il faut que je me dépêche maintenant je mets mon cerum magnacinamide puisque sur le fond j'ai des boutons j'aime pas les photos de classe je suis tout le temps moche dessus enfin ma mère aime trop belle mais moi j'aime pas en plus c'est trop gênant en plus il met tout le temps dans les petites je comprends pas l'année dernière vous savez pourquoi il m'a mis dans les petites parce que j'avais un haut coloré pour apporter de la couleur sur le banc de devant non mais s'il vous plaît qu'il fait ça j'avais un haut jaune en fait tu m'as dit toi toi ton haut il va apporter de la couleur au banc d'en bas et j'ai trop mal pris j'étais dans le petit j'étais devant assis les mains sur les jambes là là j'espère que je suis pas encore assise devant j'en ai marre maintenant ma crème bioma j'ai pas le temps de mettre ma crème pour le contour des yeux Kylie et mes trois heures à sortir donc on va mettre ça juste voilà c'est très bien en plus comme ça ça me frappe pas la peau grasse puisque c'est un gel crème et là j'ai pas envie d'avoir la peau grasse ça me saoule il fait trop chaud il fait encore 32 kg aujourd'hui bon après ça va ça s'est rafraîchis ce matin le ciel il était trop beau j'ai trop l'impression je suis en train de faire un gaitre d'origine tiktok mais en fait je le fais avec vous voilà là maintenant j'ai 2-3 mascaras ici donc je vais mettre oh ça va plus les 6 vous imaginez qu'en 2 minutes j'ai tout ça là je suis trop forte euh mascara je pense que je vais mettre le houda puis il faut que je fasse mes sourcils quoique je l'ai fait ou pas je sais pas si je l'ai fait je vais mettre le houda puisqu'on le voit bien on va le mettre dans le retour caméra écoutez non j'arrive pas attendez ce mascara je l'aime trop il fait des signes de fou mais vraiment un effet fou ici je sais même pas si c'est le matin l'après-midi je sais pas écoutez on finit les 7 vite vite j'aimerais mettre de l'highlighter en plus donc vite 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 j'espère que mes cheveux sont bien lisses derrière et tout puis que j'ai essayé de faire un max les épis tout ça mais j'ai pas déjeter derrière la tête oh avant vous savez ce que je faisais je me lissais les cheveux et en fait je me mettais dos au miroir et avec mon tel je prenais des photos dans le miroir en fait et du coup je voyais si derrière j'avais des cheveux bouclés ou pas et vers où et du coup après je lissais vous savez que ça marchait trop bien cette technique j'aurais dû la faire mais là j'ai pas le temps j'en ai vraiment 3 ans j'avais trop d'épis vraiment j'avais des épis partout j'en avais tout là tout là tout derrière là c'est ça quand on fait pas les cheveux mais hier j'avais pas le temps en plus j'avais trop mal aux dents bon même là mais en vrai vu que j'ai pris un cachet donc ça va mais normalement c'est après midi j'étais à l'orthodontiste j'en avais à appeler parce qu'en fait elle pouvait pas appeler hier parce que je pouvais pas y aller hier j'avais la danse et tout je pouvais pas du coup je devais faire mes devoirs et tout attendez deux secondes et du coup j'ai pas il faut que j'aille plomber je mettrai pas d'highlighter et je me plaquerai pas les sourcils on va mettre selon parce que voilà il est vite voilà j'ai un demi-curse sur la paupière hop un peu voilà j'ai connu ici il est petite bonjour bonjour maman la rescousse tu viens de faire des plaques à Lilia tu viens de faire du boulot parce que Lilia a les cheveux bien frisés donc on a fait le steampod normalement j'ai un steampod en haut un HD en bas j'ai ressorti mon vieux steampod un chiroir ça sent bien ? il est huit il est huit je sais pas papa il m'a dit il a besoin de toi pour les cheveux derrière c'est beau qu'il a pas réussi voilà on y va regarde c'est bon le nom il est bien ah c'est nickel t'as mis du sérum cette fois ? non 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 un peu de sérum vite il est vite elle fait quoi Léna ? donc on met le sérum vite c'est bon on sera pas en retard Néna vite au chaussée et on part Néna se brosse les dents on est pas en retard si on chauffe le sérum en plus il y a Juju qui m'attend donc vite et ben oui mais bon Juju elle t'atteint elle va rentrer toute seule et moi aussi je vais rentrer toute seule non tu vas rentrer ta soeur oui oui voilà tu me colles au visage et voilà je suis prête maintenant let's go to the college Sherry je vais déposer les poupées je vous embarque avec moi comme ça je vous montre Lilia c'est une stressée de la vie vite il faut partir vite on arrive à l'autard vite il faut partir vite on arrive à l'autard est-ce que Lilia est prête ? le salon un bordel Moïa qui se chausse et Lilia tu nous montres comme t'es belle voilà et les cheveux Moïa parce que t'avais que 10 soeurs voilà les cheveux sont lisses elle a mis un petit jean et un petit débardeur noir tu me regardes parce que Moïa a filmé sa préparation donc voilà Lilia brushing comme sa soeur elles sont assorties petit jean et un noir dans tous les cas on verra que c'est vrai 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 on part on y va il y a Hermès avec lui il y a Hermès qui nous a ordonné de venir carrément parce qu'il a voyé devant là il voulait partir on y va sans bikini sans monocini il y a un 4h et on se retrouve à midi comme ça elles vont nous dire si elles ont fait la photo de classe ou pas ce matin ou pas c'est cet après-midi voilà j'espère que cet après-midi il y a la sco non c'est le matin, il y a la sco voilà voilà allez c'est reparti 14h enfin 14h 13h40 quelque chose 45 on retourne à l'école Lilia est finie à 17h Monia est finie à 16h on doit passer chez l'orthodontiste parce que je crois que Monia a une dent qui a cassé si vous nous suivez sur snap vous le savez déjà puisque je vous ai partagé pas mal de stories sur le sujet Monia a fait sa photo de classe ce matin je l'ai laissé raté et Lilia l'a pas encore faite on a fait des dabs la photo de classe on avait le voir une photo fun là et du coup il nous a dit ouais faut être un truc fun et on s'est mis d'accord tous ensemble on a fait un dac ou tous dans le même sens c'est bien voilà donc Lilia je pense qu'elle la fera cet après-midi cet après-midi ouais normalement il y en a plein tu sais à la place mais à l'époque tu étais aujourd'hui la photo de classe du coup non plus j'avais sport en fait j'étais obligé de m'habiller sport et ouais du coup il y en a sur le biais sport mais du coup ils sont pas prêts pour la fin de classe voilà et du coup j'en profite pour dire un truc j'ai eu un commentaire que j'ai vu hier soir d'une abonnée qui me dit que c'est pas méchant mais que Lilia apparemment au collège dit beaucoup c'est kawainé qu'il faudrait qu'elle arrête parce que ça tourne beaucoup dans le collège ou ça parle beaucoup donc je vais dire à cette personne de dire à toutes les autres personnes que dans la vie chacun fait ce qu'il veut chacun est comme il est et qu'on doit pas faire les choses pour que dans le collège ça ne parle pas ou que parce que voilà chacun est comme il est il faut accepter les gens comme ils sont donc moi j'ai toujours appris aux filles à pas se moquer des gens qui sont considérés trop gros trop maigres voilà peu importe comment t'es il faut pas se moquer des autres donc si Lilia elle a envie de dire c'est trop kawaii c'est trop kawainé elle dit c'est trop kawaii c'est trop kawainé le plus important dans la vie c'est d'avoir une personnalité et pas d'essayer de ressembler à tout le monde pour rentrer pour rentrer dans des cases vous savez c'est ça qu'on appelle en fait rentrer dans des cases qu'on appelle soit disant les personnes normales et ressembler à tout le monde voilà donc si ma fille elle a envie de dire c'est kawainé elle dit c'est kawainé elle est comme elle est et moi le plus important c'est que je l'aime comme ça ça y est les chéris j'ai posé les filles à l'école je retourne à la maison puisque je me suis lancé dans un truc je refais tous les joints de carrelage de la maison donc voilà en tout cas sachez que je vous donne le même conseil à vous restez comme vous êtes n'essayez pas de faire les choses pour plaire aux autres puisque si au final vous êtes pas vous même vous allez pas être heureux parce que vous allez faire les choses pour plaire aux autres mais ça va pas vous plaire à vous et c'est important les filles c'est important de d'avoir sa propre personnalité et de dire voilà ben moi je mets ce pull à toi il te plaît pas il y en a plein qui vont vous dire oh mais c'est quoi ce pull que tu portes tu ressembles à rien et du moment que ça vous plaît à vous on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres donc moi c'est un truc vraiment que j'incite avec mes filles parce que vous voyez Lily elle est très mince elle est très menue et plein de fois il y en a qui se sont moqués d'elle à lui dire oui t'es trop maigre mange ou nani ou nana mais est-ce que vous pensez que les gens qui lui ont dit ça parce qu'ils lui ont dit ça elle va grossir ou il y a rien qui va changer elle est comme ça c'est en morphologie j'étais comme ça petite j'étais très menue je pouvais manger tout ce que je voulais je ne grossissais pas et tout le monde se moquait de moi est-ce que vous croyez que parce qu'on va se moquer d'une personne les choses elles vont changer non chacun est comme idée et voilà Lily elle est très authentique elle est très fofolle elle est très voilà et moi elle me fait rire des fois même je rivale avec elle et je dis c'est trop kawaii ma fille voilà c'est trop kawaii c'est comme ça elle est speed elle est très pleine d'énergie voilà Monia est plus calme plus douce plus introvertie donc après c'est pourtant voilà je les ai levé pareil elles ont deux personnalités différentes donc voilà c'était les petits blablas du jour de Tata Emma sur Youtube en principe je le fais sur snap mais là vu que je vous tourne notre télé réalité by Molly M je me dis ça va peut-être leur plaire aussi que je prenne voilà des moments de la vie de tous les jours comme ça et du coup au moins j'en profite pour répondre à tous ceux qui pensent pareil que ce fameux commentaire que j'ai eu auquel d'ailleurs je n'ai pas répondu parce que sur le coup je me suis dit Emma pose toi ne réponds pas avec l'impulsion parce que ça m'a énervée sur le moment mais après c'est le but du jeu c'est ça les réseaux sociaux il y a du positif du négatif il y a du jugement et malheureusement dans ce monde les gens se permettent beaucoup de juger de critiquer alors oui à la fin du commentaire la petite fille donc je pense que c'est une petite fille puisqu'elle m'a dit au collège ça tourne je sais pas quoi elle m'a dit c'est pas méchant certes je ne dis pas que ton commentaire est méchant t'as vu toutes les personnes qui viennent de te le dire au collège elle est gênante elle arrête pas de dire kawainé ben normalement tu devrais lui dire et alors elle est comme elle est elle fait ce qu'elle veut si à elle ça lui plait ça vous dérange en quoi vous ça y est c'est vendredi dernier jour de la semaine on y est là en week-end et on continue à vous filmer notre quotidien on amène Lilia Lilia la pauvre j'ai pas beaucoup de matière j'ai que anglais et sport voilà mais elle a quand même cours jusqu'à 17h mon bébé non mais deux heures de sport et l'heure d'anglais ça va voilà on a Hermès qui prend l'air par la fenêtre j'aurais préféré avoir une heure de sport et deux heures d'anglais pas une heure de sport et deux heures d'anglais et nous avec Monia on va passer chez Action donc du coup on nous embarque avec nous parce qu'il me faut juste regarder un truc vite fait et en plus les assiettes ok super et je dois faire les courses pour ce soir on fait quoi ? on fait quoi ? tu vas me faire quoi ? j'avoue tu me fais pas peur je vais me faire un challenge c'est un mini challenge elle s'est grattée un challenge vite fait bien fait alors que franchement je crois qu'elle a tout le magasin Action à la maison t'as besoin de rien ? si non non fais pas genre t'as besoin de rien t'as besoin de rien ? si si et pendant la même occasion je vais aller faire 2-3 courses pour le repas de ce soir donc on vous embarque avec nous vraiment elle t'a marché tous les jours donc les chéries on est chez Action et on a trouvé le tapis le tapis il y a plein d'autres choses il y a 2-3 trucs qu'on vous montrera vite fait le tapis on le cherchait partout du coup on en a 2 je suis très heureuse elle est dans sa chambre t'es contente on est sorti de chez Action maintenant direction les courses ensuite on rentre on va aller super riche on va aller super riche non voilà Lidl voilà Lidl vite fait ça à côté on aime bien Lidl non moi je vais devoir super riche ouais elle veut que le petit chariot elle ça y est on a récupéré Lidl elle est en week-end je suis dans week-end nous sommes en week-end le week-end va passer vite mais vous il va être trop bien parce que vous allez regarder notre vidéo le mal aux dents Moni elle a très très mal aux dents elle a acheté des médicaments et on va voir la touffe oui on va voir notre fille qui est allée chez mamie elle est en pension chez mamie voilà parce qu'elle a les chaleurs et qu'avec le vendredi soir une fois qu'on rentre vous voyez ça ressemble à ça les soirées je pense que chez vous c'est les mêmes vous voyez on est comme vous très simple canapé Lilia elle s'est mise sur sa tablette Moni elle est sur son téléphone en plus elle a super super mal aux dents elles viennent de prendre un cachet et Lilia je pense qu'elle joue à Toca Boca oui à quoi à Procréate à Procréate Lilia est sur Procréate moi je vais passer en cuisine on va se doucher se mettre en pyjama je sais pas ce qu'on va faire ce soir et voilà la semaine de l'incroyable famille Moliem se termine je crois rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode j'espère que cette vidéo vous a plu mes chéris vous le savez c'est un peu de la télé-réalité c'est notre quotidien c'est un peu de tout mais vous me le demandez beaucoup donc voilà je vous réserve ça à chaque fois chaque dimanche je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye ouais c'est pas trompé là je suis bye hoppa ça mérite un nab ça t'es couru avant t'es physicists , t'es覺 ux mensen en